Salut à tous ! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de suites numériques et de limites de suites de la forme Q puissance n. Donc là en fait, cette vidéo s'adresse aux élèves de première qui ont abordé les suites géométriques dans le cadre de leur spécialité math. Et en fin de chapitre, sur les suites géométriques, normalement vous devriez aborder les limites de suites de la forme limite de Q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. A défaut, il est certain que cette vidéo servira aux terminales en maths complémentaires et en spécialité math dans le cadre des limites de suites. Bon, alors tout d'abord commençons un petit peu par regarder un petit peu ce qu'est ce type Q puissance n. Je vous rappelle qu'une suite géométrique est une suite qui vérifie pour tout entier naturel n Un plus 1 égale Q fois Un, où Q s'appelle la raison, et que l'écriture explicite ou le terme général d'une suite géométrique est de la forme Un égale U0 fois Q puissance n. Alors après si ça commence au rang 1, c'est U1 fois Q puissance n moins 1. Il faut s'adapter ensuite à l'exercice. Donc en gros là l'objet c'est de regarder un petit peu comment se comportent ce genre de suites qui font apparaître des puissances n ou n moins 1 ou tout autre type de puissance avec des n. Donc là on va regarder au travers de 4 exemples, je vous ai scindé le tableau en 4 et on va regarder comment ça marche. A savoir que ce genre de limites que l'on va voir ici à droite seront plutôt réservées aux terminales. Alors que celles de droite, normalement en première vous devriez les faire. Donc en fait si vous êtes en première, vous pourrez tout à fait vous arrêter à ces deux-là, à moins que vous ayez la curiosité d'aller un petit peu vous creuser et prendre un peu d'avance. Alors tout d'abord, les limites de la forme Q puissance n que l'on peut voir ici dans chacun de nos exemples. Bon ici il y a un petit n qui se balade mais ça ne sera pas le problème. Les limites de la forme Q puissance n, déjà il faut connaître son cours. Et que dit votre cours ? Donc votre cours, c'est les limites de la forme Q puissance n que je vous remets ici et comme ça vous voyez les différents types. Nous avons en gros 3 cas différents selon l'intervalle où se situe le nombre réel Q. Si Q est compris entre moins 1 et 1 strictement, alors Q puissance n tend vers 0. Si Q est entre 0 et 1, ça va être de façon monotone. Et si c'est entre moins 1 et 0, on va alterner autour de 0 mais on va quand même tendre vers cette valeur. Deuxième cas, si Q est strictement plus grand que 1, alors on va avoir Q puissance n qui va tendre vers plus l'infini. Et si Q est strictement plus petit que moins 1, on va avoir Q puissance n qui n'a pas de limite. Et dans les deux derniers cas, on va dire que Q puissance n diverge alors que dans le premier cas, on va dire que Q puissance n converge. Converge voulant dire tendre vers une limite finie et diverger veut dire ne pas converger. Donc ne pas tendre vers une limite finie, c'est-à-dire tendre vers plus ou moins l'infini ou ne pas avoir de limite. Bon, maintenant, regardons directement l'application de ce que nous venons de dire sur ces exemples-là. Je commence par ceux pour les premières et après, on ira vers les autres. Donc ici, il faut regarder où est la puissance n. Et on voit que la puissance n est ici avec le 0,4 puissance n et le reste après sont des constantes multiplicatives ou que l'on soustrait. Donc, première étape, et vous devez le marquer pour justifier votre limite, c'est que 0,4 est compris entre moins 1 et 1. Comme ça, vous donnez le cadre d'application de votre limite. Donc, limite de 0,4 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. Et là, maintenant qu'on voit ça, il est assez clair qu'on va avoir 200 fois 0 moins 1 tiers et donc la limite va couler de source. Allez, on va la détailler un petit peu. Donc, limite de 200 fois 0,4 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0 et moins 1 tiers, c'est une constante. Donc, ça, ça ne bouge pas. Ça reste à moins 1 tiers. Et donc, on fait entre les deux une somme. Donc, on peut marquer par somme. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à 0 moins 1 tiers moins 1 tiers ce qui nous donne notre première limite. La suite un converge vers le nombre réel moins 1 tiers de par le fait que 0,4 est compris entre moins 1 et 1 donc à la puissance n, il tend vers 0. Allez, regardons maintenant la deuxième. Nous avons 2n là-dedans. 1 dans la puissance et 1 ici. En première, on peut tout à fait être capable quand même de donner la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. n tend vers plus l'infini voulant dire évidemment que n devient très grand. Eh bien, si n tend vers plus l'infini la réponse est dans la question n tend vers plus l'infini. Donc, au final, il ne nous reste plus qu'à regarder maintenant vers quoi tend ce 0,98 puissance n. Ce nombre-là étant également compris entre moins 1 et 1 il va tendre vers 0 et ici, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, tout va bien, on peut faire notre limite. Et on commence comme tout à l'heure on dit que 0,98 est compris entre moins 1 et 1 donc limite de 0,98 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, et maintenant, on prend le détail de nos expressions limite de moins 3 fois 0,98 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale moins 3 fois 0,0 et n limite de n lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini on additionne 0 à un nombre infiniment grand ça fait un nombre infiniment grand toujours par somme Alors, limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini Deuxième limite faite on a une notion de divergence à contrario de la première on avait une notion de convergence Donc, pour les premières, si vous voulez, on peut s'arrêter là mais rien ne vous empêche de regarder la suite je pense que vous êtes tout à fait capable de comprendre ce que l'on va faire ici Regardons ici on a 2 puissance n moins 3 puissance n 2 étant plus grand que 1 2 puissance n va tendre vers plus l'infini 3 étant plus grand que 1 3 puissance n va tendre vers plus l'infini Problème rencontré ici il y a un moins entre les deux on a donc infini moins infini Si on est en terminale, tout va bien on sait que l'infini moins infini s'appelle une forme indéterminée Si on est en première, je vous la présente infini moins infini est quelque chose que l'on ne peut pas faire par contre, sachez qu'il y a des, entre guillemets, infinis plus gros que d'autres et on va faire apparaître cette domination des plus grands infinis Donc, on a une méthode lorsqu'on a des infinis moins infinis avec des polynômes par exemple qui s'appelle la méthode de la factorisation par le terme de plus haut degré Mais en fait, c'est ce qu'on va faire un petit peu ici on va reproduire cette méthode en identifiant le fait que 3 puissance n va tendre plus fort vers plus l'infini que 2 puissance n et on va donc factoriser par ce 3 puissance n Donc tout d'abord, on commence par modifier l'écriture de UN en factorisant par ce 3 puissance n donc factoriser, je vous rappelle que c'est divisé Première étape de la factorisation, ça me donne ça puis 2 puissance n sur 3 puissance n les puissances sont identiques on peut donc les regrouper dans une même puissance qui me fait 2 tiers puissance n moins 1 Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour passer à la limite on analyse avant de le faire 3 est plus grand que 1, ça tend vers plus l'infini 2 tiers est entre moins 1 et 1 ça va tendre vers 0 à la puissance n donc notre parenthèse va tendre vers 0 moins 1 moins 1 et moins 1 fois plus l'infini ça va faire moins l'infini par produit cette fois-ci Allez, maintenant le détail on va dire que 2 tiers est compris entre moins 1 et 1 donc limite de 2 tiers puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale 0 ce qui m'amène à la parenthèse limite de 2 tiers puissance n moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini qui est égale à moins 1 et 3 est strictement plus grand que 1 donc limite de 3 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini puis nous avons entre les deux un produit et règle des signes oblige plus par moins, ça fait moins plus l'infini fois moins 1, ça fait moins l'infini donc par produit limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale moins l'infini allez, encore une divergence maintenant, on va passer à la dernière qui sera un petit peu plus elle n'est pas technique mais un peu plus compliquée peut-être pour certains et là, en effet il faut avoir vu certains tableaux que l'on vous fournit en terminale pour les opérations sur les lignites donc on va regarder un peu dans le détail en haut, numérateur 2 puissance n 2 est plus grand que 1 donc ça tend vers plus l'infini plus l'infini moins 1 ça fait toujours plus l'infini puis en bas, on a 0,3 qui est compris entre moins 1 et 1 donc 0,3 puissance n qui va tendre vers 0 évidemment, un 0 plus mais on multiplie ce nombre par moins 5 donc en bas, ça va tendre plutôt vers un 0 moins finalement on se retrouve donc avec l'infini en haut divisé par 0 moins et là, lorsqu'on connaît son tableau des opérations sur les lignites notamment du quotient on sait que l'infini plus l'infini en haut divisé par 0 moins en bas ça va tendre vers moins l'infini encore, règle des signes oblige donc là, pas besoin de modifier l'écriture de la suite comme on l'a fait ici mais ici, il va plutôt falloir détailler dans le numérateur, le dénominateur nos limites donc, on sait que 2 est strictement plus grand que 1 donc limite de 2 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini d'où limite de 2 puissance n à moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini puis faisons la même chose maintenant avec le 0,3 puissance n et 0,3 est compris entre moins 1 et 1 donc limite de 0,3 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale 0 allez, je vais rajouter un petit 0 plus ici parce que vous avez vu qu'il y a un certain intérêt là-dedans donc on multiplie par 5 donc limite de moins 5 fois 0,3 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à cette fois-ci 0 moins on a donc plus l'infini ici divisé par 0 moins par quotient on a dit règle des signes plus par moins ça fait moins et divisé par 0 ça mène généralement à des infinis donc par quotient limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale moins l'infini ce qui nous clôture notre dernier exemple de calcul de limite de la forme q puissance n donc j'espère que vous êtes arrivé à mieux comprendre la manipulation de ces limites de la forme q puissance n je vous rappelle surtout pour les premières ici et pour les terminales partout donc du coup j'espère que vous êtes arrivé à mieux assimiler à visualiser comment cela fonctionne n'hésitez pas à vous entraîner davantage à en faire plein ce sont des limites plutôt simples celles-ci à comprendre donc peu d'entraînement mène à un résultat assez rentable donc j'espère que cette vidéo vous a plu si tel est le cas n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut à nous partager auprès de vos amis sur vos réseaux également vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur internet et d'ici à de prochaines vidéos je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt allez ciao à tous je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous Sous-titrage ST' 501